Préparons-nous à écouter la parole de Dieu comme en présence du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a donné sa parole. Elle est proclamée pour nous, pour notre bien. Notre lecture ce matin est en 1 Timothée 1, 12 à 17, à la page 236 dans notre Nouveau Testament. Et je vous invite à y tourner pour écouter cette lecture. 1 Timothée 1, les versets 12 à 17, à la page 236. Nous écouterons ces versets après avoir prié. Prions d'abord. Notre bon Père, merci pour le cadeau de ton Fils pour nous sauver. Ce trésor suprême, ton Fils unique, bien-aimé, que tu nous as envoyé et que tu nous as dit d'écouter et de suivre. À travers les siècles, le beau nom de Jésus-Christ est proclamé. Il est annoncé encore aujourd'hui sur la terre entière. Et nous sommes dans la joie de pouvoir entendre ta parole ce matin, une fois de plus. au moment où nous allons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous te prions de régner sur nos cœurs, de besonner au-dedans de nous par ton Saint-Esprit. Nous nous rappelons de ces Grecs qui, un jour, sont allés voir Philippe et lui ont dit, « Nous voudrions voir Jésus. » Et c'est notre désir à nous aussi, Seigneur. C'est notre prière à nous aussi. Nous voudrions voir Jésus, car celui qui le voit, te voit. Ô Seigneur, révèle-toi à nous, nous t'en supplions, que l'écoute de ta bonne parole maintenant nous rapproche de toi, nous affermisse en toi, nous rende de plus en plus désireux de chérir la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous t'en prions et supplions ensemble en ton Fils bien-aimé. Amen. Écoutons ensemble la lecture de 1 Timothée 1, 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçu que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux siècles des siècles. Amen. Vous en avez sans doute rencontré, vous autres aussi, des personnes qui disent qu'il n'y a pas de pandémie, pas de coronavirus et que tout va bien. Ils vivent dans cette illusion, disons, ils nient la réalité et plusieurs d'entre eux, même lorsqu'ils sont atteints par la maladie et lorsqu'ils arrivent au point d'en mourir, et ils continuent encore de nier cette réalité-là, ce qui bouleverse beaucoup ceux qui les soignent. Ils font penser à ceux qui nient la réalité du péché. Il y a beaucoup de monde qui disent que le péché n'existe pas, ils nient sa réalité, ils nient les ravages que le péché fait dans le monde entier. Nous pouvons, nous, remercier Dieu de tous nos cœurs qu'il nous ait délivré de cette illusion qu'il n'y a pas de péché, et surtout remercier Dieu, lui rendre grâce, qu'il nous ait fait connaître le sauveur, le merveilleux sauveur des pécheurs, le Christ Jésus. Imaginez que vous êtes dans une grande ville que vous ne connaissez pas très bien, dans les profondeurs souterraines, vous cherchez à sortir du métro, vous êtes tendu, vous êtes affolé, vous vous sentez perdu, vous cherchez, vous connaissez peu tous ces tunnels, et à un moment donné, vous voyez un panneau qui dit « Par ici, la sortie ». Ah, quel soulagement! Par ici, la sortie, et vous pouvez sortir. Nous, les pécheurs, nous sommes, nous étions, nous sommes parfois encore tendus par nos péchés, nous nous sentons perdus, et Dieu nous montre son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et nous dit « Par ici, la sortie ». C'est lui, votre secours, c'est lui, mon Fils bien-aimé, Jésus. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, comment est-ce qu'on pouvait résumer, qu'est-ce que c'est Noël, quel est le but de Noël, et j'ai dirigé cette personne au verset 15 de notre texte de ce matin en 1 Timothée 1, verset que je relis. « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. » Si on ne parle pas du péché et du sauveur des pécheurs, on passe complètement à côté, on manque le bateau du vrai sens de Noël. Le réformateur Martin Luther dit « Nous avons ici, dans ce verset 15, une petite Bible, l'Évangile, en un seul verset. L'essence de la bonne nouvelle est ici, dans ce verset. » Un homme décrit son expérience du salut de la façon suivante. « Mon âme était malade. Je recherchais ardemment la paix, mais je ne la trouvais nulle part. J'achetais un Nouveau Testament. » Je me mis à le lire, et lors de ma première lecture, je tombais sur les paroles suivantes. « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. » « Lorsque Dieu agissait en moi, cette seule phrase éclaira tellement mon esprit abattu que mes os, même, sautèrent de joie. » « C'était comme si, après une nuit longue et obscure, le jour s'était soudain levé. » Mais ô sautère de joie en entendant ce message si libérateur et quel merveilleux verset est devant nous ce matin. Notez bien comment il commence. « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. » Là, avec ce verset-là, on n'est pas comme dans un « à peu près » où on ne sait pas trop si c'est une hypothèse, une possibilité. Non, non, non. Nous sommes devant une vérité certaine, sûre, inébranlable, solide, à laquelle nous devons accorder toute notre confiance, une vérité que nous ne devons jamais remettre en doute. Pôtre Paul utilise ses mots pour introduire cette certitude absolue de l'œuvre de Jésus-Christ. Au-delà du contexte immédiat, on pourrait dire que c'est tout le message chrétien qui est digne de notre plus entière confiance. Le réformateur Jean Calvin dit « La préface de ce verset est comme une trompette qui sonne pour publier la louange de la grâce de Christ, afin que nous y ajoutions plus de foi. » Qu'est-ce qui a poussé Paul à nous réveiller et nous rendre plus attentifs par ses paroles, sinon le fait que les hommes doutent tout le temps de leur salut? Chaque fois que quelques doutes de la rémission des péchés nous viendra à la pensée, apprenons à repousser courageusement ce doute par ce bouclier, à savoir que c'est une vérité indubitable et digne d'être reçue sans aucun contredit. Quelle certitude nous pouvons avoir dans le message de la bonne nouvelle? Le plus récent numéro de l'actualité contient un article intitulé « La fin des certitudes » avec un dessin de piliers qui s'effondrent. On parle des conséquences de la pandémie qui vient ébranler, tout ébranler, les certitudes que nous avions. 1 Timothée 1,15 nous présente une certitude inébranlable, qui ne va jamais s'écrouler, qui est une certitude éternelle. Mais laissons-là, ce matin, cette certitude-là venir ensoleiller nos cœurs. Vous ne savez plus trop qui croire ou que croire dans ce monde. Voici une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Le Christ Jésus est venu dans le monde. C'est une allusion immanquable à la préexistence de Jésus-Christ. Jésus existait bien longtemps, bien avant de descendre sur la terre. Il était au commencement avec Dieu et il était Dieu, nous dit l'apôtre Jean. « Vous et moi, nous avons commencé notre existence ici. » Jésus a commencé la sienne, si on peut dire, avant de venir, bien avant de venir ici, puisqu'il est éternel. « Il a habité parmi nous, dit Jean 1,14. » Il est venu dans le monde volontairement. Il est entré dans la sphère, disons, on pourrait dire, à laquelle il n'appartenait pas la sphère du péché où la misère et le trouble règnent. Pour quel but est-il venu? Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Quelle déclaration merveilleuse et précieuse qui nous donne beaucoup de repos. C'est comme tout est dit dans ces quelques mots-là. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour essayer de nous convaincre, de nous sauver nous-mêmes. Il n'est pas venu pour essayer de nous aider à nous sauver nous-mêmes ou de nous donner des conseils sur comment devenir de meilleures personnes. Non. Il est venu pour nous sauver. Imaginez un homme qui tombe à l'eau, qui est sur le point de se noyer, qui crie à l'aide. Vous êtes sur le bord de l'eau. Est-ce que vous allez lui offrir un livre, dix façons, dix moyens de ne pas se noyer ou voici un cours de natation? Non. Est-ce que vous allez lui dire, « Regarde bien, là, je vais te montrer comment on fait quand on est dans l'eau, qu'il faut sortir. Suis mon exemple. Premièrement, ce que tu devrais faire, ça serait… » Non. Vous ne faites pas ça, mais vous pitchez à l'eau, comme on dit. Vous vous empressez de le sortir parce qu'il n'a pas besoin d'un cours. Il n'a pas besoin d'un livre. Il a besoin que quelqu'un se saisisse de lui et l'amène sur la terre ferme. Notre situation, en tant que pécheur, requiert le même genre d'action. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous avons besoin de toute urgence d'un sauveur qui vienne nous sortir du péché. C'est exactement ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait. Notez bien le nom qui nous est donné à nous dans ce verset. Pécheur. Voici le nom qui nous décrit. Nous sommes des pécheurs. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour qui? Le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Paul à écrire ce verset. Il nous donne la réponse. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Un homme mourant a dit à un pasteur, « Je suis un misérable pécheur qui ne mérite que l'enfer. » Et le pasteur a dit, « Merveilleux. » Et l'homme, je trouvais ça un peu étrange comme réponse. Le pasteur a senti que sa réponse le rendait perplexe et il a dit, « C'est merveilleux que vous le sachiez, que vous le reconnaissiez, parce que le Fils de Dieu est justement venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Jésus vient sauver toutes sortes de pécheurs. Quand vous lisez les Évangiles, vous le voyez. « Venez à moi, pécheur, dit Jésus. » Et il sauve toutes sortes de pécheurs. Il ne vient pas sauver des pécheurs qui méritent d'être sauvés. Il n'y en a pas qui méritent d'être sauvés. Émerveillons-nous toujours à nouveau de cette opération de sauvetage incomparable. Le Fils de Dieu, lui qui est saint, qui est pur, qui ne peut pas voir le mal, descend dans ce monde de pécheurs. Il se mêle aux pécheurs. Il va à leur rencontre des publicains, des menteurs, des voleurs, des prostituées. Il leur parle, s'adresse à eux. Il vit parmi eux. Il meurt comme eux, dans un sens, juste avant de mourir. Il amène avec lui, in extremis, justement, un brigand qu'il sauve. Et aujourd'hui, tous ces pécheurs sauvés chantent, dit le livre de l'Apocalypse. « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. » Quel grand sauveur nous avons! Le Christ Jésus est venu dans le monde. Il est venu ici-bas et il s'est confiné volontairement pendant une trentaine d'années pour nous empêcher, nous, d'être confinés pour toujours dans l'enfer, au châtiment éternel. Beaucoup de personnes se plaignent que l'année 2020 a été très longue. Imaginez l'éternité maintenant. Jésus a quitté la gloire qu'il avait avec le Père. Il est descendu parmi nous dans notre monde ténébreux pour nous faire passer dans la lumière de la rédemption. Notre besoin, c'était le salut. Jésus est venu sauver. C'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre. Il n'est pas venu pour nous rendre en mesure de mériter le salut. Il n'est pas venu pour nous rendre sauvables. Il est venu pour nous sauver. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'est pas venu dire, « Bon, moi, j'ai fait ma part, j'ai fait mon passé, mais c'est à vous autres, allez-y, faites le reste. Je suis un demi-sauveur. Je suis venu vous sauver à moitié, des choses comme ça. » Non, non, non. Parfois, on réagit à la bonne nouvelle un peu comme si c'était le cas parce que Noël nous humilie. Noël nous dit, « Vous n'êtes pas capables de vous sauver. » Et nous, on essaye de dire, « Oui, un peu en partie, ça dépend de moi. On aimerait contribuer d'une façon ou d'une autre. » Mais Noël nous dit, « Non, vous n'êtes pas capables. » C'est pour ça que le Sauveur est venu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous dit, « Le Fils de Dieu nous a rendus parfaits à perpétuité. » Parfaits à perpétuité. On ne peut pas améliorer ça. C'est la perfection du salut que nous avons en Jésus. On entend beaucoup parler des vaccins ces temps-ci. On nous dit, « Telle compagnie ont inventé tel vaccin qui devrait être efficace à 70 % ou 80 % ou 90 %, peut-être 94 %, puis là, on dit, « C'est merveilleux. » On est tout emballé, excité, dans l'allégresse. On trouve ça très encourageant, prometteur. Je vous parle ce matin d'un Sauveur efficace à 100 %, qui sauve 100 % des élus. Il vient et il fait son œuvre à la perfection. Il nous a rendus parfaits à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sauve les pécheurs? Ça veut dire qu'il nous sauve du châtiment que nous méritons à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre transgression de la bonne loi de Dieu, grâce à lui, grâce à son amour, puissant, plus fort que tout. Nous ne serons pas condamnés pour toujours à cause de nos péchés. Mais ça veut dire aussi qu'il vient nous sauver de la souillure du péché. Notre esprit, nos goûts, notre tempérament, notre conscience, tout a été sali, avili par le péché. Jésus est venu nous délivrer aussi de ce mal. Il nous donnait un cœur tendre, une haine du péché, un amour croissant pour la sainteté, un désir pour la pureté. Il est venu nous délivrer des tendances que nous avions depuis notre naissance, d'être égoïste, arrogant, orgueilleux, d'avoir des mauvaises attitudes, l'animosité, tout le reste. Il est venu nous dégager, nous libérer de ces choses-là. Il est venu par son esprit pour éradiquer, pour enlever la racine de toutes ces souillures du péché. Et il a mis en nous un nouveau principe qui lutte contre l'ancien principe et qui le surmonte. C'est l'Esprit Saint qui vit en nous pour nous transformer. C'est le merveilleux triomphe de la grâce salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Si notre nom à nous, c'est pécheur, regardez le nom de notre Sauveur ici dans ce verset. Il est appelé le Christ Jésus. Ce n'est pas un ange qui vient nous sauver. Ce n'est pas le meilleur des hommes parmi les pécheurs qui vient nous sauver. Mais c'est le Christ Jésus. Le mot « Christ » veut dire « oin », celui qui a été choisi et, disons, équipé par Dieu pour nous sortir du pétrin du péché. Celui que Dieu a choisi spécialement et qu'il a envoyé dans le monde, dans son décret éternel, pour, disons, faire la job du sauveur des pécheurs. Jésus ne vient pas sans avoir été oin par Dieu. Lorsqu'il vient, vous vous souvenez, dans la synagogue nazareth, il dit « l'Esprit de l'Éternel m'a oin » pour sauver. C'est ce qu'il vient faire. Il n'est pas une espèce de sauveur amateur qui s'est lui-même nommé sauveur et qui vient à peu près pour faire des essais et des erreurs. Non, non, non. Il est le parfait sauveur, oin par l'Éternel Dieu, pour nous sauver. Au moment de sa naissance, un ange dit à des bergers, « Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aîné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » L'ange ne dit pas, il vous aîné quelqu'un qui va vous dire comment vous pouvez vous sauver vous-même et gagner votre ciel et qui va vous donner quelques conseils pour réaliser votre auto-salut. Non, 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 non. Il vous aîné un sauveur. C'est le Christ. C'est celui qui a été oin, spécialement, par Dieu, pour vous délivrer. Son nom, c'est aussi Jésus, l'autre partie de son nom, Jésus. Ce qui veut dire sauveur. Jésus est le sauveur, oin par Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Un ange est apparu à Joseph et a dit, « Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus veut dire sauveur, c'est lui qui sauvera. C'est lui. Lui, le créateur de toutes choses. Il va s'humilier et descendre dans une étape de Bethléem pour venir nous sauver. Il est descendu dans cette mangeoire, en mission d'amour. Il peut sympathiser avec nous parce qu'il est humain. Il peut nous sauver parce qu'il est divin. Et il descend. Il vient. C'est ce que nous célébrons à Noël. C'est notre bonheur, c'est notre joie d'avoir cette visite de ce sauveur unique et merveilleux qui vient en mission d'amour pour nous. Étes-vous parmi les pécheurs qui sont sauvés par le Christ Jésus? Pourquoi ne le seriez-vous pas? Comment l'être? Nous ne le sommes pas tous, automatiquement. Nous avons besoin de nous approprier, de recevoir, de tendre les mains pour recevoir et nous approprier ce magnifique salut que le Fils de Dieu nous apporte. Et notre façon de le recevoir commence par une reconnaissance de nos fautes. « Oui, je sais, Seigneur, et je sens, Seigneur, que j'ai brisé ta loi de multiples reprises, de multiples manières. J'en pleure, j'en suis triste. » Ça commence comme ça. C'est le premier pas à poser pour recevoir le trésor du salut en Jésus-Christ. Et après cette confession qui nous humilie, il y a la confession qui dit « Je crois, Seigneur, ce que tu dis, que tu es le sauveur qui est venu pour sauver, et je crois que tu es venu me sauver. » On croit, on reçoit avec confiance la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et on goûte, on expérimente le salut merveilleux du Fils de Dieu. Quand vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin, est-ce que vous avez dit « Moi, je n'ai rien à me reprocher, je suis une très bonne personne, je n'ai jamais fait tort à qui que ce soit, je ne suis pas un pécheur. » Si vous vous êtes regardé dans le miroir et que vous vous êtes dit ça, eh bien, vous êtes en route pour le châtiment éternel. Ou bien, quand vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin, vous vous êtes dit « Personne d'autre que moi ne peut me sauver, c'est moi seul qui peux me sauver. » Si vous vous êtes parlé comme ça, vous êtes en route, vous aussi, pour la perdition éternelle. Il faut recevoir le Christ Jésus dans l'humilité, l'humiliation et la foi. Regardez bien comment se termine le verset 15. « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. » L'apôtre Paul n'était vraiment pas fier de lui-même. Il écrit au verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. » On se souvient qu'avant de devenir l'apôtre Paul, Paul cherchait de toutes ses forces à détruire l'Église. « Il la ravageait, dit un autre texte. Il la persécutait. Il était l'ennemi numéro un de l'Église. Il avait voté en faveur de la lapidation d'Étienne, cet homme de Dieu rempli de l'esprit qui faisait du bien. » L'apôtre Paul se nomme le premier des pécheurs pour reconnaître sa culpabilité exceptionnelle. Il était le pire pécheur, dans le sens que celui qui a blasphémé contre Dieu, qui a persécuté l'Église de Dieu à outrance. Mais qui pourrait bien être pire pécheur que ça? Mais où est-il aujourd'hui, l'apôtre Paul, en ce moment? Il est maintenant dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Le Christ Jésus l'a sauvé. Alors que personne ne dise, « Moi, je suis bien trop pécheur pour être sauvé. » Il n'y a pas de cas désespéré. « Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, » proclame le prophète Ésaïe. Pensons un petit moment à la généalogie de Jésus en Matthieu 1. Qu'est-ce que nous avons dans cette généalogie? Nous lisons une liste de personnes et chacune d'entre elles est pécheuresse, râble à prostituer, Bathsheba, l'adultère, David, le meurtrier, Salomon, le sensuel. On lit ces noms-là et on se dit, mais quel arbre généalogique tordu! Ça n'a pas de bon sens. Et nous nous émerveillons de voir à quel point le Fils de Dieu s'est humilié pour descendre dans ce pétrin du péché, pour venir nous sortir de nos fautes. Nous admirons. Nous nous émerveillons sans cesse devant son abaissement, son humiliation. Il s'est allié, en quelque sorte, le plus intimement possible aux pécheurs que nous sommes pour nous délivrer de nos fautes. Regardez bien le verset 16 de notre texte. « Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ, monte toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » La miséricorde de Dieu à l'égard de Paul, qui était un persécuteur. La miséricorde de Dieu à l'égard de Paul nous sert d'exemple. Et il nous montre la patience de Dieu. Et il nous pousse à croire en Jésus-Christ, à constamment revenir à lui de tous nos cœurs. « Les grands pécheurs que nous sommes ont besoin d'un grand sauveur, et Jésus-Christ est un grand sauveur. » Il est écrit en Hébreu 7, 25. « Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. » « Il peut sauver parfaitement, » dit ce verset. C'est merveilleux. Le salut ne consiste pas à nous qui montons vers Dieu, mais à Dieu qui descend vers nous, les rebelles, en son Fils, pour nous sauver. Essayer de monter un escalier roulant qui descend ne mène nulle part. Pour conclure, vous achetez peut-être de temps en temps le journal, ou vous regardez le journal en ligne pour connaître les nouvelles du jour, local, régional, national, international. Et ça peut arriver qu'un jour, vous lisez un article, et le lendemain, vous lisez un article qui dit le contraire de ce que vous avez lu la veille. Est-ce que les nouvelles que nous entendons sont toujours fiables et dignes de confiance? Non. Non. Ce matin, je vous ai rappelé une nouvelle très digne de confiance, une parole sûre et certaine, fiable, à laquelle nous pouvons accorder crédit à 100 %. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. C'est la vérité la plus douce, la plus belle, la plus satisfaisante pour nos âmes, qui produit dans nos cœurs une vraie joie. Pas une petite joie temporaire, éphémère, transitoire, qui disparaît, mais une vraie joie profonde, durable, merveilleuse, qui nous comble à tout point de vue, une joie qui transforme notre vie, finalement, qui nous remplit d'espérance. Par cette vérité, dans ce verset, Dieu prend notre âme aride et desséchée, et il la transforme en source d'eau vive, qui fait de nous comme un beau jardin dans lequel croissent une multitude de belles fleurs et de bons fruits. Que fait la personne qui a reçu un tel cadeau? Qu'a à cœur de faire l'heureux, l'heureuse bénéficiaire de ce merveilleux salut en Jésus-Christ? La réponse est au verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada